C'est vendredi, c'est les avis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui on va parler de Blur, de Mathieu Biche et de Gareth Thomas. Vous connaissez ce duo forcément via le Tiny Plunger. Ils sont derrière pas mal de très belles créations. Mathieu Biche c'est un cerveau incroyable. Gareth Thomas, Stand-Up Monty, Monsieur Gareth Thomas et pas que The Ring Thing. Enfin bref, c'est deux génies de la magie vraiment. Enfin, je pense qu'on banalise beaucoup trop le fait d'être à une époque où on a Gaëtan Bloom, Mathieu Biche, Gareth Thomas, Joshua Gey, des gens comme ça. Faut vraiment, on dirait les Vernon, les... Attends, on a quand même des gens qui sont assez incroyables. Bref, petit aparté pour vous dire qu'on va parler aujourd'hui d'un jeu qui rend flou. Rend flou, rend flou. Putain, j'ai trop drôle. Vous vous rendez compte que je n'écris même pas mes textes ? Ça veut dire que là, je suis en roue libre. C'est complètement de l'impro. Je suis un génie. Pas du tout. Bref, Blur, vous allez avoir un jeu normal. Le spectateur choisit une carte. Vous claquez des doigts. Tout le jeu devient flou, sauf la carte choisie par le spectateur. Vous avez pas mal de routines différentes expliquées dans la vidéo originale. Vous avez la version de Mathieu, la version de Gareth. Mais globalement, c'est l'effet. Vous pouvez aussi rendre uniquement flou la carte choisie par le spectateur. En fait, c'est un outil plus qu'un tour. Alors, je sais que c'est très... Comment dire ? Galvaudé de dire ça parce que tout est un outil plus qu'un tour. Mais là, en l'occurrence, c'est vraiment un jeu truqué qui mélange des techniques et des trucages qui vont vous permettre de faire cet effet. Blur est vendu actuellement au prix de 46,90€. C'est disponible chez Marchand de Truc. Vous avez la possibilité de le prendre en bleu et en rouge. C'est du mandoline back. Mais au final, on s'en fiche parce que les spectateurs ne feront jamais la différence entre du mandoline et du rider. C'est juste pour votre petit cœur de magicien. Et vous avez évidemment la vidéo explicative en français disponible sur votre espace client où j'explique deux routines. Une très simple et une un peu plus complexe. Bref, vous avez tout en main pour réussir à faire cet effet. Et en plus, soutenir les avis d'Alexis en cliquant sur le lien dans la description et passer commande, que ce soit de blur ou d'autre chose. Allez, on passe sur la table. Avant de passer sur la table, le Patreon. Oh oui, c'est le moment des annonces commerciales. Alors, ceux qui sont déjà abonnés sur le Patreon, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires pourquoi ça vous plaît, si ça ne vous plaît pas, si vous voulez voir des choses... Le mec est très mauvais commercial. Non mais voilà, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent les avis qui sont abonnés au Patreon, sinon ils ne seraient pas abonnés au Patreon. Donc, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires YouTube ce que vous aimez sur le Patreon. Comme ça, ça peut peut-être donner envie aux autres. C'est une vidéo supplémentaire par semaine. Il y a les avis vendredi, toujours gratuits sur YouTube. Et un abonnement qui se fait au mois, qui est à 8 ou 9 euros hors taxe. Donc, ça fait 10 euros par mois. Avec 4 vidéos supplémentaires, un concours. J'essaie de faire des lives aussi, parce que je suis un peu en retard sur les lives. Bref, plein de choses. Des conseils, des prestats, des teigneaux, des tours. Bref, on est beaucoup plus ouvert que sur YouTube. Allez, on part sur la table avec ici, Learn the Secret. Je ne sais pas pourquoi il y a un petit... J'espère que... Non, je ne pense pas que le QR code vous amène vers quoi que ce soit, si vous n'avez pas le mot de passe. Donc, vous avez ce type de boîte qui est très connu chez Murphys, parce que c'est Murphys qui produit ça, Murphys Studio. Alors là, c'est Murphys Magic. Des fois, il y a Murphys Studio, tu vois. Alors, ça vous intéresse très peu. Mais des fois, sur des Liquify, c'est Murphys Studio. Et sur d'autres, c'est Murphys Magic. Alors, Murphys Studio, c'est peut-être leur créa à eux. J'en sais rien. Bref, à l'intérieur, vous avez le jeu. Alors, je trouve ça un peu bizarre, honnêtement, d'avoir mis ce jeu-là. Vous avez évidemment la vidéo explicative. D'avoir mis cette boîte-là. Cette boîte-là, elle est floue. Donc, très cool, dans un sens. Mais elle est floue des deux côtés. Ce qui fait qu'on ne peut même pas l'utiliser avec une boîte floue sur trois côtés et juste claquer des doigts et elle redevient normale en la retournant. Non, non, vraiment, cette boîte, si vous voulez l'utiliser, il faudra l'utiliser sur un change et plutôt sur un temps mort. Mais ils auraient pu truquer la boîte aussi. Alors, peut-être qu'il y a des nécessités auprès de l'USPCC qui font qu'on ne peut pas faire de boîte. J'en sais rien. Bref, ici... Ah oui, j'ai même customisé. Mais ici, on a le jeu de cartes. Les cartes, comme je vous l'ai dit, sont imprimées en mandoline. Donc, pourquoi mandoline ? Parce que les petits anges jouent ou tiennent une mandoline. Plutôt qu'être sur un vélo, là où ils étaient riders sur un vélo, ils sont maintenant musiciens. La qualité des cartes, c'est du USPCC. Donc, ça s'étale vraiment super bien. On est sur quelque chose de très, très quali. Bref, très content du jeu. Je trouve que c'est peut-être un chouille cher, en tout cas sur la tranche un petit peu haute pour un jeu truqué. Mais il mélange tellement de principes que c'est vraiment intelligent. C'est parti pour une petite démonstration. Donc, on a un jeu de cartes, tout ce qu'il y a de plus normal. Vraiment, 52 cartes toutes différentes, comme on dit dans le métier. Vous allez faire choisir une carte au spectateur. Donc, il peut s'arrêter, par exemple, sur celle-ci. Impossible, évidemment. Normalement, je ne regarde pas le retour. Mais impossible pour moi de savoir que c'est le 3 de cœur. Et pourtant, je peux facilement deviner que c'est le 3 de cœur. Donc, ça, c'est top. Ici, on a le 3 de cœur. Et en plus, ce qu'on peut faire avec ce 3 de cœur, c'est juste remettre les cartes comme ça, claquer des doigts. Et normalement, il y a quelque chose qui va vous parler tout de suite. Regardez, je ne sais pas si vous remarquez, mais toutes les cartes, une par une, sont complètement devenues floues. Complètement devenues floues. Sauf une qui est juste ici. Et toutes les cartes sont floues. Alors, je ne sais pas si ça ressort vraiment bien à l'image, mais hop, toutes les cartes sont floues. C'est très bizarre à la caméra. Sauf le 3 de cœur qui est juste ici. C'est assez bluffant comme effet. Et évidemment, après, vous pouvez remettre le jeu comme vous voulez pour qu'il soit le reset. Là, vous voyez, hop, je suis reset. Donc, autant vous dire que globalement, en termes de reset, on est plutôt pas mal. Voilà, c'est fini. En 10-15 secondes, c'est reset. Donc, c'est top. Allez, c'est parti sur les points négatifs. C'est un jeu, évidemment, qui va être uniquement dédié à ce type d'effet. L'avantage, c'est que ce n'est pas comme un jeu invisible, vous n'allez pouvoir faire qu'une seule chose avec. Là, vous allez pouvoir, comme je l'ai dit, soit uniquement flouter la carte, soit flouter le jeu sauf la carte. Enfin, vous avez vraiment pas mal de choses à faire. Mais gardez à l'esprit que ce jeu est entièrement truqué, ne sera jamais... Vous ne pourrez pas le donner à l'examen, ce qui n'est pas forcément un problème, mais au moins, vous êtes au courant. Mais vous ne pourrez pas faire grand-chose d'autre avec que les effets de floutage qui sont fournis dans la vidéo originale. Et dans la vidéo en français, d'ailleurs. Il faut que... Enfin, non, j'allais trouver un autre point négatif sur le fait qu'il faille faire des petits mouvements en off. Mais ça, on en a l'habitude. Vous avez les demi-sauts de coupe. Enfin, c'est des choses qui sont assez... Je ne sais pas si je les classe dans la partie compliquée de la carte magie. Mais c'est des choses que vous devriez connaître et maîtriser. Donc, je n'ai pas vraiment d'autres points négatifs. Du coup, on passe au point positif. J'aime beaucoup le fait qu'il soit sorti en bicycle. Parce qu'à l'époque, rappelez-vous... Alors, je ne sais pas si j'avais fait une vidéo dessus. Mais ce tour est sorti chez Tenyo, au départ. Avec exactement le même principe. Alors, les cartes étaient de moins bonne qualité parce que ce n'était pas du bicycle. Mais du coup, je suis très content qu'il soit fourni en qualité vraiment bicycle avec laquelle on a l'habitude de travailler, qu'il glisse. Et surtout que la glisse, ici, est importante parce qu'on a besoin de faire des éventails et des rubans. Pareil, vous n'avez pas besoin d'huile-table. Vous pouvez très bien le faire, comme je l'ai fait juste en close-up, mais debout, cocktail, déambulatoire. La table est intéressante pour faire des rubans, mais ce n'est pas nécessaire. Donc, c'est quand même quelque chose qui va être assez polyvalent et que vous allez pouvoir faire un petit peu partout. Le fait de l'utiliser en pseudo-hypnose, je trouve que c'est très intéressant parce que vous allez pouvoir appuyer des effets d'hypnose ou juste faire de la pseudo-hypnose en disant, tu vas voir toutes les cartes floues. Vous pouvez même l'utiliser sur du complice instantané en disant, tiens, pense à une carte que tu vois, une carte qui est nette ou je ne sais pas quoi. Trouver un texte un petit peu smart et pas débile comme je viens de le faire. Mais en tout cas, on peut influencer le choix des gens et ça, je trouve que c'est très intéressant. Le mélange de deux principes différents dans un même jeu ferme beaucoup de portes dans l'esprit du spectateur. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec Blur, c'est que là où le spectateur pourrait se dire, ah, mais en fait, il ne détaille pas complètement les cartes. Bah si, il manque l'entièreté des cartes. Ah bon, bah les dos. Ah bah non, je vois les dos aussi. Et du coup, ça court-circuit un petit peu les possibilités d'explication dans l'esprit du spectateur. Donc, je trouve ça très bien. Malheureusement, ça ne rend pas aussi bien en vidéo qu'en vrai. En vrai, c'est vraiment bluffant. On a vraiment l'impression d'avoir bu un verre de trop, quoi. Donc, honnêtement, le tour est top. Pour moi, c'est trois cœurs. Pas quelque chose que je vais faire, pas quelque chose que je vais mettre dans ma mallette parce qu'elle est déjà full remplie et ça, vous le savez mieux que moi. Mais par contre, si vous avez envie de faire ce type d'effet, le jeu est très bien pensé, les routines complètes, la vidéo explicative vraiment bien faite aussi. Bon, ils se perdent un petit peu des fois dans les explications. Mais une fois que vous avez compris le principe, vous pouvez vraiment vous amuser. Il y a aussi, je ne vous ai pas montré, hop, deux jokers que vous allez pouvoir flouter aussi. Donc, vous êtes là et hop, ils deviennent flous. Et vous recevez une carte floue, dos normal et un dos flou, double dos. Donc, vous avez vraiment de quoi faire avec ces cartes-là pour vous amuser avec vraiment ce qui est fourni. Vous pouvez rajouter une carte floue à un jeu normal. Vous pouvez vraiment mélanger des gimmicks du jeu, les rajouter à un jeu normal ou uniquement utiliser le jeu, rajouter les jokers pour avoir un petit climax. Bref, c'est assez cool. Vraiment assez cool. Donc, pour moi, trois cœurs. Niveau difficulté, je vais lui mettre deux étoiles. Alors, avec un petit demi-saut de coupe, peut-être que je serais monté à trois, mais vraiment, ce n'est pas très compliqué, surtout sur un temps mort. Donc, nous, on va rester sur deux étoiles. En produit similaire, vous avez la version Tenyo du même effet, mais c'est le même effet. Donc, ce n'est pas un produit similaire, c'est le même effet. Vous avez aussi Karchark, je crois, qui avait fait quelque chose comme ça avec un jeu qui reprenait uniquement la moitié des gimmicks qui sont présents ici. Assez intéressant, d'ailleurs. Et vous aviez aussi un concept sur un jeu blanc qui était assez marrant. Bref, plein de choses à faire. N'hésitez pas à mettre votre effet similaire en commentaire. Voilà, la vidéo est terminée. Instagram, Facebook, YouTube. Les tours à vendre en description, le Patreon. Abonnez-vous à la chaîne. Et puis, le commentaire du jour, c'est cigarette. Je suis sûr d'avoir déjà fait ce jeu de mots avec Garrett Thomas. Cigarette Thomas, ça en fait beaucoup. Je ne sais plus. Je ne sais pas. Blur. Blur, blur, blur. Ça fait très onomatopée. En tout cas, ce tour n'est pas à vomir. Loin de là, il est vraiment très smart. J'aurais préféré que l'étui soit truqué aussi. En tout cas, un petit peu plus gimmiqué qu'il ne l'est actuellement. Voilà, merci à vous. Prenez soin de vous. A mardi sur le Patreon. Vendredi sur YouTube. Bon week-end. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501